Le livre débute sur une femme qui a 70 ans, qui s'appelle Judith Hogan, qui est veuve, qui vient de perdre son mari, qui vit aux Etats-Unis et qui, un jour où elle est seule, retrouve dans un roman de Louis Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, une photographie d'un garçon qui va s'avérer être son frère, qu'elle n'a pas vu depuis une cinquantaine d'années. Et en retrouvant cette photo, elle va commencer à s'interroger sur le pourquoi de cette rupture qu'elle a eue avec ce frère des années auparavant, ce qui va l'amener à souhaiter progressivement le retrouver et savoir ce qu'il est devenu. Donc ce livre, ce roman, c'est l'histoire de sa recherche, de ce frère perdu, en quelque sorte, qui va se doubler d'un retour vers son enfance qui s'est déroulée en France, dans une petite ville de province dans laquelle elle a grandi avec son frère et sa mère, dans une famille relativement modeste. Ça, c'est le propos de départ. Ensuite, l'intention que j'avais au départ, c'est partie d'une observation assez personnelle sur ma propre mère, qui est aussi veuve, qui est seule. Et je me suis interrogée sur la façon dont elle vieillissait, qu'est-ce qui était devenue sa vie en étant à la retraite, en vivant seule, et comment elle avait retrouvé, j'allais dire, des raisons de vivre et de continuer. Qu'est-ce qui faisait ? Comment elle arrivait à vieillir ? Et qu'est-ce qui impliquait le fait de vieillir comme concession, comme acceptation ? Voilà, ça faisait partie des questions que je me suis posées. Oui, alors Jeannette, c'est un personnage qui était important pour moi, pour qu'il puisse y avoir un dialogue et deux points de vue sur ces questions que je posais par rapport à l'apparence, à la vieillesse, à la sexualité, au fait de refaire ou pas sa vie, à la séduction. Et je voulais aussi montrer, grâce à Jeannette, les décalages d'approche culturelle qu'il peut y avoir entre les États-Unis et la France sur le regard qu'on peut porter sur les femmes qui atteignent 70 ans et comment on considère qu'elles doivent vieillir, s'effacer ou ne pas s'effacer, s'imposer. Alors, le personnage de Jeannette, il y a tout un jeu, notamment sur la façon de se vêtir. Judith considère que parce qu'elle est plus âgée, elle doit porter des vêtements plus sages, plus saillants, plus élégants, alors que Jeannette, elle, est dans une affirmation d'une espèce de jeunesse à travers aussi son look vestimentaire. Et donc, ça permettait aussi de discuter de ces questions sans forcément d'apporter une réponse fixe. Je me rappelle, j'avais dit, quand j'avais commencé à travailler sur le projet, j'avais dit à quelqu'un, je vais travailler sur la vieillesse. Alors, il m'avait dit, après la dépression, c'est vachement drôle. Donc, je m'étais dit, oui, bon, peut-être, il faut faire attention parce que c'est un thème qui fait peur aussi, parce qu'évidemment, personne n'a envie de vieillir. Voilà. Donc, j'ai essayé, et je trouve que c'est très difficile en littérature, d'avoir toute la première partie du livre où Jeannette et Judith vont partir dans une espèce de voyage organisé, un peu burlesque, j'ai essayé d'avoir justement une forme de légèreté et de montrer aussi que, moi, je suis très touchée par les gens qui vieillissent. Je trouve qu'il y a une noblesse, il y a une force face à une société qui renvoie quand même la jeunesse à plein pot, les images, la publicité, il faut être... Et je voulais rendre compte aussi de... Oui, de cette admiration que j'avais pour ce... Je vais dire un combat, ce n'est pas forcément un combat, mais la force qu'il faut pour continuer à vivre et à être dans la vie, en fait.